Musique Dans une vie que l'on pense toute tracée, il arrive parfois qu'un événement vienne bouleverser le cours des choses et qu'une existence paisible se transforme en véritable chaos. Victimes d'une amnésie, d'une paralysie foudroyante ou même d'une prise d'otage, ceux que je vais rencontrer aujourd'hui sont des rescapés. Privés de leurs repères habituels, coupés des autres, hors du monde et hors du temps, il leur a d'abord fallu rester en vie. Mais pour eux, le vrai combat ne faisait que commencer. Gagner à nouveau leur place dans le monde des vivants. Musique A la suite d'une agression, Jacques Michel est devenu amnésique. Un matin, ce père de famille se retrouve à 400 km de chez lui, sans savoir comment. Totalement perdu, il a oublié 30 ans de sa vie. Je ne savais pas qui j'étais. C'est un cauchemar réveillé parce que je me suis même posé la question si je n'étais pas en train de dormir. Je me suis même demandé à un moment donné si je n'étais pas mort. Lucie revient de loin. A 18 ans, après avoir avorté sous la pression de sa famille, elle sombre dans la dépression. Un mauvais diagnostic, les médecins l'entraînent dans un enfer psychiatrique de 3 ans au cours duquel elle a plusieurs fois tenté de mettre fin à ses jours. Quand on me demandait, par exemple, des trucs de... Tout simple, est-ce que tu connais ce film ? Est-ce que tu as déjà entendu ce groupe de musique ? Non. Pendant 3 ans, ma vie a été vraiment entre parenthèses. Je ne suis pas au courant de tout ça. J'ai complètement été déconnectée, désociabilisée, vraiment quoi. En 2008, Médéric était maître d'hôtel sur le Ponant, un voilier de luxe qui a été pris d'assaut par des pirates somaliens au large du Yémen. Retenu en otage, il a vécu 8 jours dans l'angoisse, menacé jour et nuit par des hommes armés et imprévisibles. Un traumatisme qu'il ne parvient pas à surmonter. 9 ans après, une partie de lui-même est restée sur le Ponant. J'ai pris une partie de ma vie. Pas que de ma vie. La vie de tous les membres d'équipage qui étaient avec moi. Ces personnes-là n'avaient pas à jouer avec nos vies. Je vivais comme un immortel, d'ailleurs, je crois qu'on vit tous comme des immortels et j'étais vite rattrapé par ce choc. En fait, c'était le premier jour du reste de ma vie, on le dit parfois, et qui a changé ma vie. C'est à Nancy que je retrouve Jacques Michel. Il y a 30 ans, cet homme marié et père de famille a été victime d'une amnésie très rare qui aurait pu le faire sombrer. En un instant, il a perdu tous ses souvenirs. Bonjour, Jacques. Bonjour, Olivier. Comment allez-vous ? Ca va bien, merci. Je suis ravi d'être à Nansi. Où vous vivez depuis... 26 ans. Si nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est que vous faites partie d'un club très fermé. 5 personnes dans le monde entier. Il est arrivé quelque chose mais c'est incroyable. puisque vous avez subi une amnésie émotionnelle. Comment est-ce qu'on qualifie ce que vous avez subi ? Ca a été, on va dire, physique, d'une part, mais surtout psychologique. J'ai oublié à 100 % 30 ans de ma vie. Je ne l'ai jamais retrouvé. Vous avez donc oublié qui vous étiez ? Oui, j'ai juste gardé les acquis. Je les ai conservés, mais tout m'a vécu. Tout a disparu. On va se parler de ça pendant ces quelques jours, ici, à Nancy, avec vous et avec les vôtres. Avec tout. Allez, allons marcher un petit peu. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il a tout oublié, son nom, son métier, son adresse. Ce jour-là, c'est comme si j'avais ouvert les yeux. J'ai mon premier souvenir de naissance. C'est avoir un bâtiment devant moi qui était comme dans un brouillard. Et ce brouillard s'est un petit peu dissipé et j'ai vu que c'était l'opéra. J'étais sur un banc, assis, devant l'Opéra de Paris. Je savais que c'était l'Opéra. Je savais que j'étais à Paris, puisque là, tout va bien. Mais là, pourquoi ? Je n'en avais strictement aucune idée. Et j'avais comme un bourdonnement, comme un frissonnement dans la tête. Qui me disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne savais pas qui j'étais. J'avais comme un vide à l'intérieur. Et j'ai essayé de me regarder, de regarder mes mains. J'ai vu une alliance. L'alliance m'a tout de suite fait penser... Waouh ! Il faut peut-être que je me retrouve là. J'ai une femme qui m'attend. Et je me suis examiné. En m'examinant, j'étais avec un petit blouson. Je faisais bombe. Et à mes pieds, je n'avais pas des chaussures. J'avais des chaussons d'intérieur. J'ai vu une cabine téléphonique juste à côté de moi. J'ai été vers la cabine téléphonique, parce que je voyais qu'il y avait du reflet pour voir à quoi je ressemblais. Je ne me suis pas fait peur, physiquement. Ce qui m'a fait peur, c'est de ne pas me reconnaître. C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un d'autre derrière cette vitre. Les larmes, également, qui montent. Les gens qui passent, également, qu'on voit, que je regarde. Que je n'ose pas aborder. Je n'ai pas osé l'aborder, parce que je me suis dit, tout comme fait, ce n'est peut-être pas un flippe, c'est peut-être un rêve. Je suis peut-être endormi, tout comme fait. Puis le réveil, il ne vient pas. Je me pince. Je ne me réveille pas. Je suis dans une vraie vie. Une vie que je ne connais pas. Je me suis aperçu que j'avais un gros problème. Donc, j'ai décidé de me reposer. J'ai décidé de coucher dans cette cabine téléphonique. Quand j'ai rouvert les yeux, c'était deux gendarmes qui étaient là, qui m'ont tapé sur l'épaule, gentiment, comme ça, en me disant, contrôle d'identité, monsieur. Contrôle d'identité. Là, je me suis réveillé brusquement, et j'ai dit, dans ma tête, identité de qui, de quoi, quoi. Et je ne les ai pas vus en tant que protecteur. Et au lieu de leur dire tout de suite, aidez-moi. Je ne sais pas qui je suis, aidez-moi. Je suis parti en courant, mais avec des patins en pied, on ne va pas loin. J'ai plongé sous une voiture. Ils m'ont récupéré en me tirant par les pieds. Ils m'ont mis une arme sur la tempe. Ils m'ont dit, bouge pas, connard. Ils m'ont menotté. Et ils ont attendu la camionette. Ils m'ont emmené au poste. Ils m'ont mis dans une cellule. Ils m'ont enfermé. Et au matin, un chef qui me paraissait être un flic plus gentil que les autres, m'a dit, on m'a expliqué que tu avais certainement un problème. Alors maintenant qu'on est entre nous, bon, allez, dis-nous ce qu'il y a. Dis-nous qui t'est. Et puis c'est bon, quoi. Ça n'a certainement rien fait de mal. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal ou bien. Je ne sais rien. Je ne sais simplement pas qui je suis, c'est tout. Et il m'a dit, oula, on va t'aider, on va t'aider. Donc j'ai vu un médecin au moment-là. Le médecin m'a demandé si j'avais mal, quelque part. Je dis, oui, j'ai mal. J'ai mal dans mon corps, j'ai mal dans ma tête. Je suis mal sous le côté. Le médecin m'a dit, pas que t'aies mal. Il m'a dit, t'as un gros bleu, là. T'as un gros hématome. J'avais un hématome, effectivement, à la nuque. Et on m'a emmené dans un endroit. Une femme en blanc m'a ouvert la porte et m'a invité à rentrer. Est-ce que vous saviez où vous vous trouviez à ce moment-là ? Non. Non, c'est... J'étais en surexcitation. Ensuite, j'étais un peu, certainement, beaucoup moins excité par les cachets, mais j'étais quand même assez fort pour dire... pour faire le bordel, quoi. Et on m'a dit, maintenant, tu te calmes ici. Tu n'es pas seul. On m'a emmené dans une grande salle où il y avait des gens. On m'a dit, ici, tu es dans un pavillon, dans un hôpital psychiatrique et tu resteras le temps qu'il faut. Et on voyait, je voyais dans les yeux de ces gens que c'était des fous, quoi. Des fous, je me dis, qu'est-ce qu'on me met là-dedans si je suis pas fou ? J'ai juste un problème. Vous savez ce que c'est qu'un hôpital psychiatrique ? Oui. La seule chose que je pensais, c'est d'être dehors. Je voulais sortir de ce lieu. C'était un lieu clos. J'ai dit, il y a des gens dehors qui s'inquiètent de moi. Ils s'inquiètent. C'est pas dans ces murs. Ils vont me retrouver. C'est eux qui vont dire qui je vais. On a l'impression que vous vivez un cauchemar éveillé, à ce moment-là. C'est un cauchemar éveillé, parce que je me suis même posé la question si j'étais pas en train de dormir, en train de rêver ou de faire un mauvais cauchemar. Oui. Je me suis même demandé, à un moment donné, si j'étais pas mort. C'est un cauchemar éveillé. Jacques-Michel est victime d'amnésie identitaire profonde. A l'époque, il a 29 ans. Il est marié et père de deux enfants. Mais tout cela, il ne s'en souvient plus. Ses premiers jours à l'hôpital psychiatrique de Saint-Anne, à Paris, sont très éprouvants. La seule chose que j'ai en tête, c'est sortir, sortir, sortir de là, puisque j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas de moi. On vous donne des explications sur votre état ? La seule personne qui m'en est donnée, c'est quand j'ai enfin rencontré ce docteur. Donc il dit, vous avez une amnésie qui, je pense, est transitoire. Vous vous souvenez quand même de beaucoup de choses, vous n'avez pas tout perdu. Vous avez gardé les acquis. Vous avez joué aux cartes, vous avez parlé, vous avez mangé, vous savez vous tenir. Donc, vous n'avez pas tout perdu. Donc je pense que le reste va revenir doucement. Oui, mais je lui ai dit, mais ça, ce n'est pas une situation, ça. Ça fait trois jours, trois jours que je demande de vous voir, parce qu'on me l'a promis. Ça fait trois jours que je le demande et trois jours que je ne vous vois pas. Et là, il s'est posé et il m'a dit, ça ne fait pas trois jours. Ça fait trois semaines. Quand on m'a mis en face le fait que le temps passe, sans que je me rende compte, c'était... La panique. C'est une panique totale, une catastrophe totale. L'amnésie de Jacques Michel serait liée à un choc post-traumatique. Victime d'une agression le soir de sa disparition, il aurait alors été emmené dans le coffre de sa voiture par ses agresseurs et abandonné dans les rues de Paris. Un peu plus de deux mois après son arrivée à Saint-Anne, face à ce patient dont on ne sait rien et qui ignore toujours qui il est, un professeur propose une méthode alors interdite en France. le pain total, un puissant sérum de vérité. Il dit, je pense que l'on peut refaire ressurgir des choses du subconscient en faisant une légère pré-narcose avec ça. Dans tous les cas, cette séance sera enregistrée et ensuite on la débriefera ensemble au réveil. Voilà, donc ayez confiance. Je lui ai dit, vas-y, fais-le. Et l'infirmier, quand je suis réveillé, m'a demandé de le suivre tout de suite pour aller voir le professeur. Et on est rentré dans le bureau du prof qui était debout, sur-excité, presque en pleurs d'ailleurs. Et il dit, parce que là, on a fait un bond en avant. Je pense, je suis presque sûr, on t'a retrouvé. T'es sauvé, tu vas retrouver les tiens. Donc ils m'expliquent que dans cette narcose, à la suite de questions, réponses, copains, amis, etc., est ressorti un prénom qui pouvait le faire penser à Charles-Eli. Donc ils ont dit, on connaissait qu'un seul Charles-Eli, c'est Charles-Eli Couture. Donc on a téléphoné à cette personne, elle va venir te voir très prochainement. Et je pense que là, on a fait un grand pas. contacté par les médecins, le chanteur Charles-Eli Couture accepte de venir à Sainte-Anne pour rencontrer ce patient anonyme. Je voyais le professeur qui était assis de l'autre côté du bureau, le bureau qui était là, et une personne qui était de dos. Et cette personne de dos, donc, entend la porte s'ouvrir, on me voit rentrer, voit le professeur qui me dit d'approcher. Il se retourne. Et en se retournant, il me regarde, il voit... Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, vieux con ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Et là, il s'est levé, et il m'a enlacé. En me disant, c'est bon, c'est bon, t'es retrouvé. Il me dit, ça me fait chier, je connais plus ton nom. Mais il me dit, c'est bon, on a fait les beaux-arts ensemble, on était à Nancy ensemble, c'est sûr, c'est une certitude. Je sais, tu étais dans le groupe de copains, quand on faisait les chansons, etc., devant le parvis, t'étais avec nous, mais ton nom, je vois plus qui t'es. Je vois plus. Mais dans tous les cas, avec les anciens élèves des beaux-arts, non, si, machin, police et tout, pas de problème, c'est bon. T'es sauvé, mon grand, t'es sauvé. Je suis là. C'est quand même quelqu'un de sacrément bien, ce Charles-Élie Couture, parce que finalement, il aurait très bien pu ne pas prendre au sérieux, cette demande. Lui, ce qu'il lui a dit, il faut que je bouge, parce qu'il dit, je trouve ça complètement fou. C'est ce qu'il m'a dit, il me dit, avoir un mec, on me téléphone, comme ça, pour me dire, voilà, on a un mec qui est complètement zoné, je ne connais plus son passé, je ne connais plus rien de lui, et le seul souvenir qu'il ait, quelque part, c'est ton prénom, c'est votre prénom. Et il dit qu'on me dise ça, il dit, attends, banco, il faut que j'y arrive, quoi. C'est un truc de dingue, quoi, il faut que je le vois en direct. Il faut que je l'aide, si je peux l'aider, je l'aide. Et il a pris le train immédiatement pour venir me voir, avec la chance qu'il était sur Nancy. Donc il est venu. Et voilà, c'était la rencontre qui m'a sauvé, quoi. Après 122 jours sans savoir qui il est, j'entends sonner à ma porte, j'ouvre et puis je vois deux policiers. Alors, ils me disent, écoutez, on va aller s'installer sur le fauteuil, parce qu'on a quelque chose à vous dire. Alors, donc, ils arrivent, puis ils me sortent une photo, ils me disent, vous le reconnaissez ? Quand j'ai vu la photo, j'ai vu qu'il avait le visage bouffi, il était blanc, puis il avait les yeux exorptés, comme ça, dans le vide. Alors, la seule chose que je dis, mais il est mort ? Il dit, non, non, ne vous inquiétez, surtout pas, il n'est pas mort. On l'a retrouvé, mais j'ai dit, on l'a retrouvé à Paris, et là, l'hôpital Saint-Anne. Il dit, on l'a retrouvé, il a perdu la mémoire. Un affermier est rentré dans la pièce en disant Jacques-Michel. Jacques-Michel. Oh, oh. Et je regarde autour de moi, il n'y avait personne. J'étais tout seul. Donc, je regarde l'affermier, j'ai dit, j'ai dit, Jacques-Michel, c'est ton prénom. On t'a retrouvé. T'as ta famille qui t'attend là-bas. Viens avec moi, comme ça. Un truc de fou. Donc, je l'ai suivi. Et le professeur M qui prend les choses en main en disant, voilà, je te présente, Martine, c'est ta femme. Je me suis dit, ouais, putain, j'ai bien choisi, quand même. Mais les deux petits vieux qui étaient là, j'en avais rien à faire. Vos parents. Mes parents, ouais. Je voyais bien qu'il y avait du sourire, qu'il y avait... De la joie. De la joie dans leurs yeux. Mais moi, rien, quoi. Sauf par le fait qu'elle était mignonne, la petite brunette. Elle n'a pas plus de sentiments qu'un nouvel infirmier qui était arrivé deux jours avant. Quand il est arrivé, il ne nous a même pas reconnus. Ça nous a fait un choc. Si bien sa maman, son papa, puis moi. c'est un choc, il me reconnaît. Et est-ce que le médecin vous a conseillé, vous a demandé de faire attention à certaines choses dans votre attitude ? Il fallait faire attention de ne pas trop s'approcher, puis de l'enlacer, ou quoi ce soit. Mais moi, je n'ai pas pu me retenir. Quand je suis arrivée, je l'ai enlacée. Il s'est reculé un petit peu. Il a fait un geste, pas comme s'il disait, mais qu'est-ce que c'est, celle-là ? Je ne la connais pas. J'avais des larmes aux yeux. J'étais vraiment pas bien. J'avais un choc en disant « Mon Dieu, il ne me reconnaît plus ». C'était difficile à supporter. Vous sentiez qu'en face de vous, il y avait beaucoup d'amour. Il y avait que de la vérité. Que de la joie de m'avoir retrouvé. Moi, je n'étais pas foutu d'être joyeux de les avoir retrouvés. Je n'avais retrouvé personne. Je n'avais retrouvé des gens qui disaient être les miens. C'est tout. J'avais pris mon album de photos. Et puis, je lui ai feuilleté. Je lui ai dit « Tu vois, ça, c'est notre mariage. Ça, c'est la naissance de Sandrine. Tu vois, ça, c'est la naissance de Pierre-Henri. Quand il a vu Sandrine, il a vu Pierre-Henri, c'était sans plus. C'était des inconnus pour eux aussi. Oui, ça m'a fait tout drôle. Il y a regardé, mais sans plus. T'as l'air sans réaction, sans émotion ? Oui, sans émotion. Rien. Ces photos qu'on vous montre, vous déstabilisent, finalement ? » Ben, complètement. On m'en montrait un visage quand j'étais petit, adolescent, quand j'étais moyen, quand j'étais presque maintenant. Je n'avais pas fait cette relation qu'on vivait avec différents visages. Donc là, c'était assez surprenant. Donc ça, c'est pas moi. Oui, ça, je me reconnais. Celui-là, c'est moi. Celui-là, c'est moi. Celui-là. Et puis là, il y a eu une montée d'angoisse, d'euphorie, je sais pas, de quoi. Ça m'a fait plonger dans une crise de nerfs où le professeur a demandé de lever, donc d'arrêter la séance. Et on m'a demandé de l'équiter. Ils m'ont dit au revoir. Ma femme aussi. Mes parents. Et je suis sorti de la salle et ils m'ont bien cachetonnée pour bien me calmer. Avec le professeur qui était resté avec moi. Ça faisait presque 10 ans, finalement, que vous étiez ensemble, tous les deux. Deux enfants. Quelle réaction ? Ça m'a fait tout drôle. Je me disais, mon Dieu, mon Dieu, s'il ne me reconnaît pas, comment je vais faire, comment je vais l'apprivoiser aussi. Parce que c'était pas évident d'apprivoiser un homme qui ne me connaissait pas et tout. En tout cas, un mois se passe. On vous prépare à votre retour chez vous. À mon retour chez eux. Chez vos parents ? Chez mes parents. Parce qu'il s'est avéré que le médecin a préféré que je me reconstruise en d'un premier temps chez mes parents et non pas avec ma femme. On a des racines, on a du sang et théoriquement, on a même une résonance avec ses propres parents. C'est la chair de la chair. Donc si on voulait retrouver mon passé, il fallait qu'on reparte de zéro. Il fallait que je me recompose complètement. En tout cas, même si vous êtes en confiance, vous repartez avec des étrangers. Avec des étrangers. Alors que Martine reste seule chez eux avec les enfants, Jacques-Michel est pris en charge par ses parents. Un couple qui, pour lui, reste des étrangers. Donc j'ai suivi. J'ai suivi comme un patient. J'ai suivi des nouveaux infirmiers. Pour moi, c'était vraiment un couple qui disait, bon, voilà, on était parents, ils m'avaient montré des photos de moi petit, je ne me reconnaissais pas, mais de moi un peu plus âgé. Je les ai vus aussi avec Martine, avec les enfants, donc avec Pierre-Henri, avec Sandrine. Donc je ne pouvais pas nier que c'était vrai. Et justement, j'essaie de me mettre à votre place. Comment réagissez-vous quand vous... vous étiez confronté à ces photos qui faisaient foi de votre perte de mémoire totale ? Je faisais ça avec les photos. Il y a chez moi. Mais à chaque fois que je faisais ça avec les photos, on me les remettait sous les yeux. Et c'était devenu un rituel. une leçon journalière, un devoir journalier où on me ressortait inlassablement l'album photo. On me dit, tu vois, c'est toi qui es petit, regarde voir le vélo que tu avais, regarde comme tu es heureux avec papa, regarde comme tu étais heureux, tu aimais bien les chiens, regarde au niveau de ta communion comme tu étais merveilleux. Là, il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir. Donc il y a plus une tristesse plutôt qu'une tristesse et on en a marre d'être triste. Ça va revenir, on m'a dit que ça allait revenir. Arrêtez de me gaver avec des choses qui sont des souvenirs qui pour le moment ne sont pas les miens. Et le lendemain, c'était la même chose. Et le lendemain, c'était la même chose. Et c'était la même chose une, deux fois par jour. Et quand les photos ne suffisaient pas, il y avait des sorties. Il y avait des sorties dans le village. Il y avait des sorties dans la ville de Nancy pour me montrer des lieux. Au fil des jours, j'ai accepté ces rituels. J'ai réaccepté de voir dix fois la place tanislage, dix fois la boulangerie, dix fois l'église également. Ils avaient une notice, mais ils n'avaient pas toute la notice. On ne leur a pas dit que le puzzle était vraiment pété, et était cassé. Voir même que sur le puzzle, il manquait des pièces et qu'il fallait peut-être faire avec ce qui restait et non pas avec un tout. Donc, ils essayaient de me recomposer comme un puzzle au complet en pensant certainement avec amour que vous allez remettre toutes les pièces ensemble pour enfin faire un puzzle à 100% complet. Ce que le médecin aurait peut-être dû dire, n'essayez pas de recomposer une image complète de votre fils. Contentez-vous de ce qu'il y aura. Le puzzle, il manque des pièces et il manquera des pièces. Et ne lui en voulez pas. Ces pièces-là, ce n'est pas lui qui les a perdues volontairement. Ce sont des pièces qui ne seront plus là. J'avais que de l'acquis. Je n'avais plus de vécu. Je ne sais pas ce que c'était d'avoir vécu un bel anniversaire, d'avoir vécu un beau moment avec mon père, d'avoir vécu un beau moment avec ma mère, avec mon frère ou avec des amis. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Chez vos parents, ça a été compliqué et que vous y êtes resté un mois, je crois, avant de revenir auprès de votre femme. Auprès de Martine. Avec Martine, ça a été long, mais comment cela s'est-il passé ? J'étais content de revoir la petite Brune que je trouvais sympa, que je trouvais malheureusement uniquement que désirable. La petite infirmière, je la préférais à ces infirmiers plus âgés qui étaient mes parents. Qui vous montraient des photos tout le temps ? Oui. Elle me disait « Je t'aime comme tu es. On va recommencer. On va reprendre pied. » Elle n'avait pas un brin d'agressivité. Elle avait de la patience. On s'est connus, on avait 24 ans. Elle dit « Maintenant, on doit recommencer. » « On doit recommencer à 30 ans. » « On recommence à 30 ans. » « C'est pas un problème. » « On a su le faire une fois. » « On saura le faire une deuxième fois. » En permanence à la recherche de son passé, Jacques-Michel ne parvient pas à vivre au présent. Il a du mal à retrouver sa place. Il s'aperçoit qu'il n'est ni un fils ni un mari ni même un père pour ses enfants qu'il ne connaît plus. Et c'est Martine qui va lui ouvrir les yeux. « Elle me dit « Ecoute, chérie, ça fait 3 ans que tu te recherches. Maintenant, on va faire une croix sur tout ça. Les livres-là, les photos-là, elles existent. Elles sont là. Elles sont à ta disposition. On ne peut plus te garder avec ça. On a compris maintenant que ton passé reviendra peut-être un jour ou pas. Mais aujourd'hui, ce qui est important et c'est de vivre au jour présent, ça fait 2 ans que tu vis simplement en étant penché sur ton passé. Qu'est-ce que tu te souviens de ces 2 ans-là ? Qu'est-ce que tu te souviens ? » Et après réflexion, je me souviens pas grand-chose. Je me souvenais simplement d'agressivité, de choses journalières qui étaient répétées, de mes recherches désespérées, mais pas d'un vécu. J'étais en train de perdre mon nouveau présent. En réalité, je ne me reconstruisais pas. Martine Kimi, « Mais tu te rends compte que les 2 ans-là que tu viens de perdre, c'est ton nouveau passé. C'est du passé. Tu pleures parce que tu as perdu ton passé et tu es en train de en perdre tous les jours. Ce n'est pas raisonnable, qu'elle me dit. Ce n'est pas raisonnable. Essayons ensemble de vivre le jour présent. et pour aller de l'avant si on faisait un troisième enfant. Et on a fait un troisième enfant. Et Martine, donc, a commencé sa grossesse. Son ventre a grossi. Martine m'a demandé de toucher son ventre, de sentir l'enfant bouger. Et là, je pense que il y a eu peut-être un petit déclic de petite bandènes au niveau des sentiments où Martine, qui était la petite infirmière, est devenue ma femme. mon amour. Où mes enfants sont revenus. Vraiment, mes enfants. Et je suis redevenu quelque part papa. Peut-être maladroitement, peut-être pas la même chose avec celle que j'ai vue, vraiment, que je me souviens d'avoir vue venir au monde. Et je crois qu'avec mes deux premiers enfants, dans un premier temps, j'ai fait semblant d'aimer. Pour aimer mes enfants, j'ai mis des années, des années, des années, sans les voir grandir. le lien entre Jacques-Michel et ses deux aînés est longtemps resté fragile. C'est assez j'adore. La photo, là. C'est super. Alors qu'avec Emmanuel, la petite dernière, il est dès sa naissance, un père aimant et impliqué. j'ai toujours ressenti que je n'avais pas la même relation avec mon père que mon frère et ma sœur. Plus protecteur et beaucoup plus proche avec moi. Et je l'ai seulement compris après, pourquoi il était autant éloigné de ma sœur, surtout pas vraiment mon frère. Et vous, vous avez senti, en fait, cette différence ? Moi, à partir du moment où j'ai été mis au courant de l'histoire et tout ça, ça m'a permis de comprendre certains faits, certaines façons qu'il avait d'être aussi, un peu perdu, même de temps en temps, voire un petit peu nerveux de temps en temps aussi, des moments où ça n'allait pas forcément et que je ne comprenais pas à l'époque, en tout cas. Et que ça m'a permis de mieux comprendre quand j'ai compris ce qui s'était passé réellement. Et ça, vous avez senti, vous, Pierre-Henri, que ça avait eu un impact sur vous ? Oui, ça m'a un peu affecté, quand même. Je me rappelle encore. Moi, totalement. Est-ce qu'il y a eu une culpabilité par rapport à cela ? Oui ? J'en étais conscient, quand même. Mais voilà, je ne peux pas être celui que je ne suis pas. J'ai déjà du mal à être celui que je suis. On ne peut pas tricher avec un sentiment. Ce n'est pas possible. Si j'aime, j'aime. Et j'aime mes enfants. J'aime autant Emmanuel que Pierre-Henri que Sandrine. Mais il y a des différences. Ils sont arrivés à d'autres moments de la vie. On a l'impression quand on parle ensemble, autour de cette table, qu'il y a encore des choses à régler avec vos enfants. Le gros problème, c'est que là, je suis dans une phase où j'estime que je n'ai rien à régler où j'ai l'impression que c'est les enfants qui ne m'ont pas totalement compris. Ce n'est pas facile à comprendre. Malgré le fait que ce soit notre père, je pense que ce n'est aussi pas facile à croire, quelque part. C'est presque incroyable. On nous apprend vraiment le pourquoi du comment, pourquoi il y avait une certaine ambiance, quelque part. et d'un coup, on nous précise vraiment à ce qui s'est passé. Et puis, c'est quand même énorme. C'est énorme. Donc, du coup, un peu incroyable, malgré le fait que ce soit notre père. Et c'est bouleversant aussi, quelque part. C'est sûr. S'il a perdu ses souvenirs d'enfance et de famille, Jacques Michel n'a rien oublié de son métier d'architecte. En 1992, 5 ans après sa sortie de l'hôpital, il accepte un poste en Suisse, à 400 km de chez lui. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était loin. Et je me suis pratiquement pas posé la question. Pour moi, c'était une évidence. C'était l'évidence de dire, mais ouais, mais bien sûr, mais là, c'est l'occasion de me construire, moi, dans un lieu que je connais pas ou des gens que je connais pas. Je vais être tranquille, je vais être bien. Je vais pouvoir grandir seul. J'ai besoin de moi, j'ai besoin de me retrouver seul. Donc oui, je pars en Suisse. Non pas pour retrouver mon passé, mais pour construire un avenir. Donc vous commencez directement à travailler. A vous fait part, peut-être pas tout de suite, mais au bout de quelques jours ou quelques semaines de votre passé, du tout. J'étais celui que je suis. D'accord. Si je n'étais pas handicapé, j'étais celui qui j'étais. Je rentrais à la maison, j'avais des choses à dire, j'avais des choses à raconter. Le fait de prendre du recul, de vivre ma vie, me permettait de lui raconter ma vie. C'était magnifique de raconter sa vie quand même. Chose que je n'ai jamais pu faire et que je ne pouvais pas puisque j'avais plus de mes bras. On peut considérer que la Suisse marque votre retour à une vie normale. Socialement normale. Socialement normale. Socialement normale. D'accord. Socialement. m'a été réitérée, ou avec des photos, ou avec des données, ou avec des lieux que l'on m'a remontrés. Donc cette mémoire, je l'ai de façon livresque. Donc à un moment donné, je peux parler d'un moment passé oublié en me servant de toutes ces données, parce qu'elles sont dans ma mémoire comme quand on lit un livre. Et quel travail faudrait-il faire pour pouvoir remettre toutes ces pièces ensemble ? Pour le moment, moi je ne le sais pas, les médecins ne le savent pas. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, les médecins m'ont dit ne gardent plus cet espoir de retrouver quoi que ce soit. Maintenant, puisque plus le temps passe, de toute manière, plus ce passé oublié est loin. Donc est-ce que c'est encore utile de rechercher ça ? De rechercher l'impossible peut-être ? Si je m'occupe encore de moi, je ne vais pas nous voir vieillir ensemble, je ne vais pas voir mes enfants grandir, je ne vais pas voir mon petit-fils grandir. Peut-être qu'un jour ou l'autre, j'aurai la chance de pouvoir lui offrir son premier vélo et puis lui apprendre à faire du vélo et l'emmener à l'école. Chose que moi, je ne me souviens pas que mon père a fait pour moi. Pourtant, on m'a dit qu'il l'a fait. Donc j'espère qu'un jour, je pourrai le faire pour mon propre petit-fils. Je ne me souviens pas non plus de l'avoir fait pour mes enfants, mes deux premiers enfants. Donc c'est quand même dramatique ça. Donc si j'ai la chance de pouvoir donner ce que l'on doit être dans la vie, donc les racines de ses propres enfants, les racines de son petit-fils, ensuite, quand j'aurai disparu et que l'on parle de moi, pour quelqu'un qui existait et non pas quelqu'un qui existait que pour lui. Et je sais qu'une destruction peut arriver comme ça, d'un moment à l'autre, avec un drame énorme de tout perdre, tant que je peux me construire et en mangeant, on va dire, tout ce que la vie peut me donner, je le prends. C'est ce que je vais rencontrer aujourd'hui à Bénodé reste, lui, hanté par ce qu'il avait cru qu'il avait cru. et continue de lutter pour reprendre pied. Médéric, bonjour. Bonjour, Olivier. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Merci de m'accueillir dans votre Bretagne, votre belle Bretagne. Plaisir. A 41 ans, Médéric est un homme particulièrement fragile. Neuf ans après avoir été pris en otage, il reste encore profondément marqué au point de ne pas parvenir à renouer avec le fil de sa vie. Au printemps 2008, Médéric était maître d'hôtel sur le Ponant, un bateau de croisière dont s'étaient emparés des pirates somaliens. Pendant 8 jours, l'événement avait sollicité toute l'attention des médias et même de l'Elysée. Ce sont les premières images du voilier depuis qu'il est aux mains des pirates. Des images prises il y a quelques heures par l'hélicoptère militaire français. On y voit notamment deux embarcations utilisées par les pirates et également la silhouette d'au moins trois individus, dont deux armés. On est en liaison permanente avec l'armateur et ce que nous privilégions, c'est la protection de la vie des personnes qui sont à bord. Aujourd'hui encore, à la suite de cette affaire, Médéric reste très choqué. Ils m'ont pris une partie de ma vie. Est-ce que j'allais rentrer sains et saufs ? Est-ce que j'allais rentrer les pieds devant ? Et puis en même temps, on essaie de se barricader, même si ce n'est pas évident. J'ai essayé... Je pensais beaucoup à ma famille, aux amis. Et puis en même temps, je me disais... Essaye de surmonter tout ça, d'avancer. Et bon, ce n'était pas facile tous les jours. On a trois croisières d'à peu près 10 jours, 11 jours. Et puis, donc, la dernière croisière, on débarque les passagers de manière à faire cette traversée d'environ 10 jours pour rejoindre le Yémen en passant par le golfe d'Aden. D'accord. Donc vous devez rejoindre le Yémen pour aller chercher d'autres clients ? D'autres clients, tout à fait. Du coup, on remet tout à neuf. Alors, le commandant, au bout de deux jours, réunit tout le monde sur le pont pour vous annoncer quelque chose. Oui, il nous prévient qu'on va traverser une zone dangereuse. Donc on entend le mot pirate, enfin piraterie plus exactement. Et c'est vrai que sur l'instant, on en rigole parce qu'on ne pense pas que ce soit sérieux. La piraterie, on n'a pas vu ça depuis des années. Les matelots, le chef mécanicien, tous ces personnes qui sont déjà en marins, connaissent et savent qu'en effet, on passe cette zone. Pour nous, les personnes qui sont au service, nous ne savons pas du tout cette histoire et ne connaissons pas du tout cela. Ce qui veut dire très clairement que lorsque vous signez votre contrat pour vous engager sur ce bateau, le ponant, nulle part, il n'est stipulé que vous allez devoir affronter ce type de situation. On sait qu'il y a eu déjà des attaques dans cette zone et puis on sait que les pirates sont somaliens, qu'ils sont généralement armés de fusils d'assaut, de kalachnikov. Est-ce qu'on vous donne tous ces détails ? On nous donne tous ces détails et on nous donne surtout l'information qu'ils passent par un bateau-mer. C'est-à-dire qu'en fait, ils se prennent un petit bateau de pêche qu'ils appellent le bateau-mer et dont ils se servent pour voir, avec les radars, tous les bateaux qu'ils ont aux alentours. Pour repérer, en fait ? Pour repérer une éventuelle cible, c'est possible qu'ils puissent s'attaquer. En fait, y a-t-il des armes sur le poignant ? Il n'y en a pas pour des raisons de sécurité, pour éviter de filer ce qu'on pourrait appeler une rébellion ou quelqu'un qui pète un câble. Donc on parle plutôt de lance à incendie pour pouvoir se défendre. Pour l'armateur, passer par cette zone dangereuse est un chemin plus rapide et surtout moins coûteux. Car le bateau évite de contourner toute l'Afrique pour rejoindre le Yémen. Dans les jours qui précèdent l'arrivée des pirates, tout le monde à bord est sous pression. L'équipage doit tout faire pour éviter d'attirer l'attention et doit obéir à une routine stricte, presque militaire, de jour comme de nuit. Le jour, c'est plus facile parce qu'évidemment, tout le monde est quand même affairé à faire ce qu'il a à faire. Donc on est tous un peu plus à regarder, etc. De nuit, évidemment, c'est différent. Il faut calfeutrer et sécuriser le bateau au maximum, c'est-à-dire bâcher toutes les fenêtres avec des sacs poubelle, via du scotch, etc. Aucune lumière doit être apparente d'extérieur. On est dans l'angoisse, on est dans le stress, on fait ce qu'on nous demande, mais on y va reculons quand même parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Est-ce qu'on avait donné des instructions de sécurité spécifiques aux femmes ? Oui. Au moment où le commandant nous avait réunis, il avait précisé que les femmes seraient protégées en fond de cale pour éviter justement une séquestration à viol. Vous aviez peur ? J'avais peur d'un éventuel assaut. Vous êtes quelqu'un d'angoissé un peu. Donc c'est quelque chose qui vous a mis une pression supplémentaire, ça ? On peut dire, oui. Le commandant, vous avez donc indiqué que vous ne pouviez vous défendre qu'avec les lances à eau. Oui. Les lances à incendie. Oui. Les lances à incendie contre des filles d'assaut ou des kalachnikovs éventuels. Ça ne fait pas le poids. Pendant une semaine, rien ne se passe. Aucune alerte, aucune attaque. Proche de l'arrivée, à deux jours de route de ce fameux port du Yémen, le commandant décide même d'organiser une petite fête pour célébrer le travail accompli. C'est à ce moment-là que tout bascule. On a deux collègues, des femmes, qui voient au loin un peu comme des dauphins qui sautent. Et puis, on voit que ça continue à venir vers nous. Et c'est là où l'alerte est donnée puisqu'on s'aperçoit que ce sont des zodiaques qui viennent dans nos directions. on voit un petit zodiaque, ça ressemble un peu où il est sur le milieu. D'accord. Donc vous les voyez, vous avez le temps de les voir arriver ? Là, on a compris qu'il venait vers nous. Donc chacun a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire les filles partir se mettre à l'abri comme convenu. Pour moi, je suis parti prendre la lance à incendie qui était à portée de main pour essayer de les repousser. Et quand on les a vus se rapprocher, se rapprocher, ils ont commencé à canarder pratiquement au moment où j'ai commencé à prendre la lance à incendie. Et là, j'ai un de mes collègues qui est arrivé et qui m'a mis à l'abri. D'accord. Il m'a dit « Plante-toi ». Lorsque les pirates font éruption, ils sont combien ? Ils sont 11. 11 pirates ? Et au moment où ils ont ouvert la porte centrale, là, j'ai vu la Kalachnikov prête à tirer. et puis ils nous ont crié dessus. Et là, le chef des pirates est arrivé et puis il a demandé au commandant de faire réunir l'équipage. On est 8 ans après. Et lorsque vous regardez un Zodiac sur l'eau comme ça, même qui était à mouiller avec personne dessus, c'est quelque chose qui vous... Parce que je les imagine, on se dit qu'à ce moment-là, on peut perdre la vie parce qu'une balle peut être très vite partir. On a même eu peur à un moment donné pour le commandant. Le chef a pris une arme, un petit calibre et il a tendu dans sa direction. Donc là, on s'est un peu... On s'est un peu crispé parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il voulait. Donc il a pris cette arme et puis il l'a mise dans la direction de son oreille. Et en fait, elle était à ça, de son oreille. Et il n'a pas réussi à avoir ce qu'il voulait. qu'il a tiré en direction de l'océan. Mais quand même. Il a tiré à proximité de l'oreille du commandant. C'est un geste qui a dû tous nous impressionner, en plus. En plus, oui. On s'est dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce qu'ils sont là pour nous tuer? Est-ce qu'ils sont là pour juste récupérer des choses et partir? On ne savait pas du tout de quoi il en retournait. les pirates prennent l'équipage en otage et exigent une rançon de 2 millions d'euros à l'armateur. A Paris, les autorités mettent en place une cellule de crise. L'événement devient une affaire d'Etat. Entre temps, le voilier a repris la route vers les côtes somaliennes. pour se prendre en photo, habillé pour certains des uniformes de l'équipage du ponant. Ils posent armes à la main. Pour l'équipage, les jours se succèdent dans une tension permanente. Tout le monde est surveillé jour et nuit par ses hommes armés. Médéric est terrifié par le comportement souvent imprévisible des pirates. Comme le jour de l'attaque où un hélicoptère de l'armée française était venu survoler le ponant. Un des pirates qui était le déteneur du lance-roquette, l'armée voulait le diriger dans la direction de l'hélicoptère pensant qu'il était en train de se préparer à donner l'assaut. Finalement, l'hélicoptère est parti. Le Somalien a reposé son arme, mais il a voulu retirer la roquette. Au final, elle s'est coincée. Pour pouvoir la retirer, il a préféré taper sur le sol avec. Et le moindre geste pouvait nous faire exposer. Et à un moment donné, on s'est retrouvés dans ma direction. Et là, cette roquette qui pouvait partir à n'importe quel moment, j'avais pas le temps de l'esquiver puisqu'elle était juste vraiment dans ma lignée. Et en plus de ça, la deuxième chose aussi qui est arrivée plus tard, le Somalien qui nous gardait, s'est endormi. Et son arme lui a glissé des mains. Le doigt a certainement effleuré la gâchette. Et du coup, c'est parti dans tous les sens. Donc, bris de vitre, tout le monde se cache à terre. J'étais juste dans la lancée encore une fois. Et malgré tout, on a réussi quand même à n'avoir aucun blessé. Juste très, très léger. Le médecin du bord qui a eu une petite éraflure au niveau de la cuisse gauche interne. Mais sinon, par chance, personne d'autre n'a été blessé. vous n'avez pas oublié ça. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Le GIGN et la Marine interviennent et parviennent à capturer 6 pirates pendant leur fuite. Médéric, lui, est sain et sauf. Mais une fois rentré, le retour à la vie s'avère totalement impossible. Aucune prise en charge psychologique n'est envisagée. Pourtant, les spécialistes s'accordent à dire qu'elle doit être immédiate après une prise d'otage. A l'époque, sa mère, Maryse, tente bien de le soutenir, mais ne comprend pas l'ampleur de son traumatisme. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés... Seuls. Et vous vous êtes retrouvés face à vous-même, là ? Face à moi-même, du fait que ma mère a dû recommencer à reprendre son travail. Je me retrouvais tout seul. A ruminer. A me demander si j'étais bien ici. Si c'était bien moi. pour oublier, j'ai commencé à boire. Et... Il m'est arrivé aussi de rester des heures entières sous la douche. Parce que je voulais aussi me laver de... de toute cette histoire. J'avais ce sentiment d'être sale, de ne pas... de ne pas me reconnaître, de ne pas voir que c'était moi qui existais. Et puis un soir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Il faut que j'essaie de rebondir. On a été contactés par des... un bureau à Quimper qui nous avait dit venez avec vos grands-parents, votre maman, que l'on discute de tout ça et qu'on puisse voir avec vous quels sont les moyens que nous pourrons mettre en oeuvre pour essayer de vous aider psychologiquement. et qu'ils nous ont... Ils nous ont écoutés et ils nous ont jamais recontactés. Une fois seulement. Oui. Et on n'a jamais eu de retour après. Jamais. Jamais. Débrouille-toi. T'es grande, t'es... Débrouille-toi. je me suis dit qu'il n'a pas mal Il a pris la mesure du traumatisme de son fils deux mois après sa libération. Le jour où Médéric a dû retourner sur le ponant pour y récupérer ses affaires. plus on s'approchait du bateau je voyais médéric c'était voilà il était figé il était contracté qui était inquiet tout c'est comme si tout lui revenait mais je sais qu'après on s'est retrouvé sur le bateau il a m'a tout montré tout la cale où étaient enfermés les filles et après où ils étaient tous condensés il était là il tremblait comme ça c'était un moment d'ailleurs vous avez échangé beaucoup ensemble les jours et les semaines et les mois qui ont suivi cette prise d'otage il m'a tout raconté les filles qui étaient dans les cas dans la cale qui faisait noir qu'ils savaient pas manger pas à boire parce qu'elles étaient cachés parce que les pirates savaient pas au début qu'elle était là qu'elle faisait elle pissait dans une bouteille elle boulevait que du vin parce qu'il y avait que ça c'était l'horreur ils ont vraiment vécu quelque chose d'horrible c'est assez dingue parce qu'encore une fois il y a quelque chose qui est cassé je pense que c'est que cassé je pense pas que soit mort mais il y a quelque chose de cassé comme si une partie de lui était restée sur le ponant en fait en vous écoutant que je sens pas comme vivant vivant pleinement qu'est ce qui pourrait faire qu'il puisse entamer une reconstruction avant tout de toute façon c'est d'être connu quoi que le procès soit fini qu'il ait une reconnaissance et que l'équipe du ponant là s'assume quoi disent haut et fort ben oui c'est de notre faute ils n'ont même pas dit ça donc ça c'est quelque chose qui est impossible une reconstruction si l'autre ne ne dit pas que c'est sa faute c'est impossible c'est un point de départ ça de reconstruction et c'est que un point de départ parce qu'il existe mon fils il est vivant il a envie de vivre comme tout le monde d'avoir les mêmes droits que les autres selon médéric en effet l'armateur qui connaissait les risques n'a jamais reconnu ses torts un procès s'est pourtant tenu trois ans après les faits mais avec pour seul objet de juger les six pirates somaliens qui avaient été capturés entre temps médéric a été recontacté pour travailler à nouveau sur le ponant chose évidemment impossible pour cet homme désormais brisé et qui tente difficilement de reprendre sa vie en main j'ai pas vite retravailler j'ai au contraire voulu prendre du temps pour moi histoire de me retrouver et de me ressourcer ça a duré combien de temps avant que vous repreniez un bon cinq mois cinq cinq six mois facile c'est cinq six mois vous les analysez comment comme une vie d'une l'absence de moi même essayer de me retrouver comme je disais mais avec difficulté et et puis essayer d'oublier mais c'est pas possible j'ai travaillé pour essayer de me reconstruire qui pour montrer aussi que la vie continue maintenant les établissements les endroits où j'ai travaillé se sont à chaque fois soldés pratiquement sur des échecs parce que je continuais à penser à cette prise d'otages parce que je perdais confiance en moi je me disais que j'allais pas y arriver on a l'impression que je vais bien comme ça parce que j'essaye de montrer une autre image mais intérieurement j'ai toujours un peu ce traumatisme ce procès en fait il a débouché sur quoi le procès a débouché sur la condamnation de quatre de ces pirates d'accord de l'essis qui avait été appréhendé exactement sur les y en a deux qui ont été qui n'ont pas été reconnus coupables puisque faute de preuves et faute de reconnaissance faciale oui mais pour ma part malgré les avocats en tant que victime je suis pas encore reconnu et et l'indemnisation pour ma part n'est toujours pas acquise cela veut dire quoi dans votre esprit que j'ai le sentiment en fait que je suis un oublié et c'est le fait de pas être reconnu victime et qui plus est d'avoir cette indemnisation alors que les somaliens ont eu leur indemnisation vous parlez des deux somaliens qui ont été reconnus et qui ont été indemnisés par rapport à la détention qu'ils ont fait il est sûr que c'est surprenant de voir qu'eux ont été vite indemnisés que à ce jour où nous parlons vous vous n'avez rien eu non c'est un stop comme une interdiction d'avancer et pour pouvoir réparer ça je ne sais pas de quelle manière ça peut se faire mais d'être meurtri par ses huit jours de séquestration mais aussi par tout ce qui a suivi pour lui comme pour le reste de l'équipage une procédure est toujours en cours ils espèrent enfin être reconnus comme victime aujourd'hui mes d'errick reste dans l'attente de cette reconnaissance et cela contribue à le maintenir dans le passé en le quittant je comprends que le regard des autres et le jugement de la société sont essentiels pour se reconstruire mais qu'ils peuvent aussi devenir un piège seul c'est alors au plus profond de soi qu'il faut aller chercher les ressources nécessaires pour revenir à la vie toujours en bretagne c'est ce que je vais découvrir auprès de lucie native du gers cette jeune maman de 33 ans est une femme volontaire aujourd'hui elle a décidé de s'éloigner des siens pour tourner la page de son histoire et démarrer une nouvelle vie à cause de la mauvaise prise en charge d'une dépression survenue alors qu'elle n'avait que 18 ans lucie a enchaîné les séjours psychiatriques qui lui ont fait perdre plusieurs années de sa vie lucie bonjour bienvenue merci beaucoup nous allons passer quelques jours ensemble afin de me raconter votre histoire on va voir combien cela a été difficile en termes de traitement aussi de l'oubli des sociabilisations je vous suis d'accord c'est parti on y va à 18 ans lucie a été contrainte de prendre une décision qui a bouleversé le cours de son existence étudiante en hôtellerie elle mène alors la vie normale d'une jeune fille de son âge entre ses cours et ses amis jusqu'à sa rencontre avec aurélien alors âgé de 18 ans lui aussi j'ai un petit copain voilà qui vient juste d'arriver et on commence à sortir ensemble à flirter vous êtes amoureuse oui comme des jeunes de 18 19 ans quoi vous tombez enceinte c'était voulu ou non non c'était pas voulu du tout il y a eu un accident de préservatif donc pas de problème j'ai pris la pub le lendemain puis je me suis pas inquiétée moi ma vie a continué les cours les sorties entre copains et puis en sortie scolaire ça m'a pris j'ai demandé à la cpe qui nous accompagnait de de voir si elle pouvait aller en ville pour m'acheter un test de grossesse et j'ai fait le test dans la foulée et j'ai attendu que le résultat s'affiche tout seul dans les toilettes je sais que mon petit copain et la cpe attendait de l'autre côté de la porte et je crois que je suis restée un moment à bien déchiffrer le résultat c'est vrai que ça arrivait tôt c'est vrai qu'on se connaissait à peine mais oui pour moi c'était possible dans ma naïveté d'ado peut-être c'était possible je voyais pas d'autres solutions de toute façon enfin c'était là c'était là et j'aurais assumé sans problème je me souviens la première chose que je fais quand je ressors c'est montrer le test positif à aurélien et puis ben lui par contre de le voir faire un pas de recul la tête dans les mains et dire c'est pas vrai quoi il réalise que tu vas se faire engueuler ouais ça c'est sûr donc du coup bah évidemment on appelle nos parents respectifs donc lui d'abord appelle ses parents et hélas c'est un peu le drame quand même hein les parents n'acceptent pas du tout cette idée tous les projets que la famille avait fait pour lui en tout cas étaient anéantis finalement vos parents en fait sont comme les parents d'aurélien à l'époque quels sont les arguments justement ta vie va être foutue avec un enfant t'as pas fini tes études t'inconsciente tu sais pas tu sais pas tout ce que tout ce que ça demande comme effort comme comme disponibilité t'es passé c'est mature c'est n'importe quoi s'avère que vous êtes enceinte de jumeaux ben oui enfin notre façon qui a un et un ou deux c'était la grossesse en général cette idée là qui était très mal accueilli par tout le monde finalement et le fait que ce soit une catastrophe pour les vôtres est ce que ça devient une catastrophe pour vous complètement on m'a bien fait comprendre que c'était mieux de penser à avorter à faire un ivg vous prenez cette décision je la prends c'était pas du tout ce que je voulais mais j'ai pris la décision de de d'enlever ce fardeau qui qui était là pour les autres quoi quand vous n'êtes pas prête et que vous n'avez pas du tout envie de faire ça c'est assez vrai c'est un déchirement le fait de de pas accepter le geste que j'avais fait m'a fait sombrer petit à petit vers ce qu'on appelle la dépression et qu'une envie c'est finalement aller les rejoindre quoi donc c'est ici cette idée morbide m'a traversé l'esprit une fois et n'est jamais reparti la vie de sa mère et de son beau-père mais les semaines défilent et malgré le soutien de son petit ami aurélien lucy s'enferme dans une mélancolie qu'elle a du mal à qualifier alors au début ça ne parle pas de dépression ça parle de tristesse de mélancolie de colère de déception de tout ce qu'on veut j'avais jamais entendu parler de ce mot dépression c'est plus tard que mes parents ont commencé à me dire tu nous fais une petite déprime quoi tu fais une dépression par rapport à ce que tu as vécu et et voilà et le mot était jeté et puis un jour ils se sont absentés et j'en ai profité pour aller chercher dans la boîte à pharmacie ce qui pouvait vraiment 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 m'endormir pour très longtemps et je me suis endormie c'était c'était une tentative de suicide je ne me souviens pas vraiment si à ce moment là exactement j'avais vraiment envie de mourir mais j'avais envie de passer à autre chose échapper à ce que je ressentais quoi elle est alors prise en charge dans une maison de repos psychiatrique à l'époque sa mère infirmière pense bien faire en accordant une confiance totale au psychiatre c'est le début d'une descente aux enfers qui va durer trois ans mauvais diagnostic traitement inadapté lucie est régulièrement internée et avale tous les jours des médicaments qui ne font qu'aggraver sa dépression en fait elle est posée au milieu de la campagne de la verdure c'est très joli et une fois qu'on rentre dans les murs on s'aperçoit qu'il y a un monde complètement à part en tout cas pour moi un monde que je connaissais pas il y a des personnes qui qui marchent en titubant qui ont la tête un peu de voûter comme ça la bave qui répète la même chose et moi je suis là avec eux à l'âge que j'ai et puis vu les connaissances que j'ai de ce domaine là je ne sais pas du tout où je suis et je au début je me dis soit ils se sont trompés soit et je vais sortir là très très vite c'est juste en attendant c'est dans quel état vous vous trouvez très mal je me souviens de voir un psychiatre d'une cinquantaine d'années très agréable sympathique et ça se finit par une prescription de médicaments et tu prends ça et ça va aller mieux t'inquiète pas moi quand j'entends médicaments j'imagine que c'est fait pour soigner pour guérir donc bah je gobe ces cachets mais sans savoir ce qu'ils sont quels sont les effets indésirables les effets secondaires et ce qui va en découler par la suite je sais juste que je suis complètement groggy et je suis en un zombie complètement léthargie et ça dure pour moi ça dure éternellement à peine trois semaines après son admission lucie est confrontée à une thérapie beaucoup plus radicale j'ai ce psychiatre qui va me proposer un remède miracle très très efficace des électrochocs je savais pas du tout du tout ce que c'était quels étaient les les dangers de cette cette thérapie là personne ne vous a expliqué ce que vous alliez subi on m'a dit c'est un traitement thérapeutique ça va te faire du bien tu vas oublier tout ce qui te fait du mal quand je me réveille je suis étourdie ça me fait très très mal sur les tempes et je suis incapable de d'articuler de parler correctement j'ai la mâchoire qui se sert on me demande quel âge j'ai quelle date on est et si je sais où je suis donc à ces trois questions il faut répondre rapidement donc il faut réfléchir et c'est très très dur je suis complètement cuite du cerveau et ses souvenirs que ce psychiatre disait me faire oublier je les ai jamais oubliés et aujourd'hui aujourd'hui j'ai j'ai des problèmes de concentration à cause de ça comment expliquez vous la réaction de votre mère qui je crois qu'elle a elle a elle a abandonné elle n'a pas voulu peut-être elle faisait confiance oui puis en plus elle baigne dans ce domaine là donc forcément les médecins les médecins ont la connaissance les psychiatres j'ai l'impression presque encore plus les infirmières généralement font confiance à la hiérarchie donc donc oui et puis de toute façon très vite je suis devenu une patiente je suis plus devenue la fille de ma mère je puis devenu son enfant je suis devenu une patiente dont il fallait s'occuper qui avait des problèmes et il fallait réagir et ben c'est la seule réaction qui a eu quoi pour moi j'étais pas malade c'était l'histoire d'une cause à effet alors on me dit oui mais cet internement en hôpital psychiatrique c'est vraiment pour ton bien c'est c'est pour te protéger de toi même vous le comprenez ça parce que visiblement vous étiez dans un état oui je le comprends aujourd'hui je je me mets à leur place et je sais que c'est très difficile d'accompagner une personne qui vous dit tout le temps la même chose je veux mourir je veux mourir je veux mourir c'est sûr que au bout d'un moment on est démuni on sait pas quoi faire n'y a qui s'en remettre à part au psychiatre il ya que ça quoi abruti par ses séances d'électrochoc et ses médicaments lucie de plus en plus déconnectés s'enferme dans le désespoir et fait deux autres tentatives de suicide elle est placée en cellule d'isolement vous êtes dans une espèce de boîte en fait toute blanche où il ya un lit scellé au sol il n'y a pas de table il n'y a pas de chaise il y a rien qu'on peut dessouder qu'on peut enlever qu'on peut bouger ça résonne et il ya une porte une porte métallique sur laquelle j'ai tapé de nombreuses fois dessus pour essayer d'appeler un infirmier parce qu'au bout d'un moment on suffoque on étouffe cet enfermement vous vous remplit d'angoisse finalement quoi et donc dans cette porte qu'on peut ouvrir que de l'extérieur évidemment il y a un hublot et et c'est là que évidemment l'infirmier ou l'infirmière vous voit il y a une autre porte à côté qui donne sur les toilettes et il y a un hublot aussi la dignité on n'en parle même plus la relation humaine on n'en parle pas mais je suis plus humaine je suis plus une personne je suis une pathologie je suis un problème je suis une maladie je suis quelque chose qui dérange je comprends très vite que on va me laisser là et on me laisse là c'était lucie elle va finir sa vie entre quatre murs quoi c'est ce qu'on disait à votre mère ouais pendant trois ans lucie reste internée schizophrène borderline bipolaire les médecins changent plusieurs fois de diagnostic et de traitement et son état empire parfois elle regagne le domicile familial pour de rares moments de pause mais chez elle tout tourne autour de sa supposée maladie sa mère inquiète lui demande régulièrement si elle a bien pris ses médicaments jusqu'au jour où pour lucie c'est la question de trop ce jour là on arrive à la période de noël je crois et j'en ai marre d'entendre cette phrase à chaque fois quoi je suis pas malade foutez moi la paix et comme personne ne veut me foutre la paix et ben je me suis dit bah c'est moi qui vais vous la foutre la paix et là cette fois ça va être la bonne quoi donc je dis gentil à ma mère ah oui tu as raison d'ailleurs je vais remplir mon pilulier et je pars avec mon mon gros sac en plastique de pharmacie ou qui qui est bien bien complet bien 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 lourd et et je défais toutes les pilules et je mélange tout 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 et là le soir je vais me coucher tranquillement bonne nuit et je prends tout et puis je me suis réveillé je me suis réveillé à montauban cette fois au bout de quatre jours de coma c'est en revenant de ce coma là en fait que j'ai ressenti cette sensation de vie à l'intérieur il y avait quelque chose qui sera allumé j'ai eu l'impression que j'avais quelque chose en moi qu'on m'avait donné qu'on m'avait mis et qui disait aime toi oui justement je savais pas encore comment m'en servir donc je profite pour pour rentrer chez ma mère et et je vais en hôpital de jour ça me convient mieux et là je reprends tout doucement confiance en moi je sors je me force à sortir je sais qu'il faut que je m'accroche je sais qu'il faut vraiment que je sois patiente que je que je prenne le temps de de bien faire comprendre aux gens que j'étais juste triste et là je commence à vouloir reprendre contact avec les amis du lycée en fait trois ans plus tard et c'est pas une chose très très facile parce qu'on sait pas comment s'y prendre enfin en tout cas moi je j'avais vraiment perdu l'habitude de discuter avec les gens je les écoutais je les observais mais je ne parlais plus j'osais pas j'avais peur de mal parler je ne savais plus de quoi parler quand on me demandait par exemple des trucs de tout simple est ce que tu connais ce film est ce que tu as déjà entendu ce groupe de musique non pendant trois ans ma vie a été vraiment entre parenthèses je ne suis pas au courant de tout ça j'ai complètement été déconnecté désociabilisé vraiment quoi et ça c'est très dur de le faire comprendre aux gens donc j'ai arrêté de prendre le médicament contre l'avis du médecin et ma famille et et j'ai recommencé à travailler j'ai travaillé dans un restaurant en fait où j'avais passé j'avais fait un stage mais j'ai tenu trois jours c'est devenu horrible je je connaissais pas cette période de sevrage en fait nécessaire pour que le corps se détache de toute cette chimie avalée depuis toutes ces années j'étais là je me suis rendu compte que j'avais été droguée complètement c'est comme si je devais réapprendre à marcher j'avais complètement tout oublié de 19 ans à 22 ans c'est une période aussi très importante dans la construction c'est vrai que il y a une chanson qui dit on n'a pas tous les jours 20 ans et mes 20 ans je m'en rappellerai hélas toute ma vie et je les ai passé dans un centre hospitalier psychiatrique c'est ce que j'ai rencontré et j'ai rencontré quelqu'un j'expliquais par où j'étais arrivée d'où je venais en fait exactement parce que quand on discute avec les gens vous avez rien à raconter à pas trois ans d'enfermement puis faut les expliquer faut les justifier ces trois années et les gens sont pas prêts à entendre parler de ça et c'est un monde complètement à part et ça leur fait peur qui fait très peur donc au début j'en parlais et puis je voyais bien qu'il y avait des gens où qui qui se rédissaient et là c'était terminé c'était des gens après qui me vraiment me comme on dit je me fuyais ouais ouais m'éviter physiquement et puis je reçois un message complètement différent un jour et je réponds en échange sur plein de choses c'est quelqu'un qui qui est tout seul et puis me propose de venir finalement en bretagne lui en tout cas cet homme ça lui fait pas peur non ça lui fait pas peur il a il a un passif dans sa vie qui fait que il peut comprendre ce genre de choses là quoi donc du coup je monte en bretagne ma mère y croyait pas trop elle m'a laissé faire mes valises elle m'a laissé prendre mes affaires elle m'a laissé prendre ma voiture et partir mais je crois que honnêtement il lui a fallu des années pour réaliser que j'avais repris confiance en moi et que j'avais repris ma ma vie en main en fait et puis je suis restée en bretagne on a on a été deux ans et demi ensemble à peu près j'aurais très bien pu repartir dans le gers et puis non je j'ai ressuscité ici en fait sur ces terres là et ça fait 15 ans que vous ne prenez plus je ne prends plus rien je me sens bien je ne vois plus de psychiatres depuis 15 ans aussi et moi je les vois et mieux je me porte c'est en bretagne que lucie a donné naissance à sa petite fille âgée de 7 ans aujourd'hui elle s'est aussi fait de nouveaux amis et occupe un poste d'auxiliaire de vie scolaire elle a retrouvé son équilibre et a définitivement tourné la page de ces trois années hors du temps je crois que quand je suis vraiment devenu maman là je j'ai réalisé que que tout était vraiment bien derrière moi et que je commençais une nouvelle vie ma fille m'a donné énormément de force énormément d'énergie et beaucoup 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 d'amour aujourd'hui vous entretenez d'excellentes relations avec votre mère oui on a beaucoup discuté elle a fait son petit chemin elle aussi elle reconnaît qu'elle n'a pas été forcément à la hauteur elle m'a expliqué aussi que c'était pas évident non plus pour elle j'ai mal été diagnostiquée de toute façon ils m'ont ils ont trouvé ils ont trouvé plusieurs étiquettes à me coller dessus et j'ai jamais été ça comment être certaine que finalement ce qui a été fait à cette époque pour vous où votre vie était en danger où vous attendiez à vos jours vous ne pensez pas que ça a été efficace quelque part non non je m'en suis sortie toute seule je sais pas grâce à eux enfin c'est pas grâce à la psychiatrie ni aux médicaments que j'ai réussi à me sortir de tout ça c'est justement quand j'ai arrêté les médicaments que j'ai repris forme humaine donc non je peux pas dire que les médicaments où les psychiatres m'ont aidé personne n'est à l'abri de la dépression faut juste savoir l'aborder correctement pas faire d'erreur pour pas empirer la situation parce qu'en fait là la solution on l'a en nous on l'a en nous pour s'en sortir lucie aura dû puiser au plus profond d'elle-même et j'ai l'impression que désormais elle ne lâchera plus le fil de sa vie trouver en soi les ressources pour revenir à la vie claude en a lui aussi fait sa philosophie son histoire c'est celle d'un miracle auquel personne ne croyait il y a 12 ans la vie de cet homme sportif et hyperactif a basculé en un week-end tétraplégique du jour au lendemain claude est condamné à ne jamais remarcher et c'est pourtant bien debout qu'il vient parler aujourd'hui de la maladie et du handicap à une classe d'élèves kinésithérapeutes bonjour aujourd'hui je fais semblant d'être handicapé juste avec ma petite canne pour faire mon doctor house mais mais quand même je sors du d'un petit bout d'enfer un samedi de septembre 2005 épuisé claude passe son après-midi au lit ce qui ne ressemble pas à ce père de famille et chef d'entreprise habituellement plein de vitalité dans un premier temps sa femme elisa ne s'inquiète pas son mari a peut-être tout simplement besoin de repos mais claude lui sent que son corps le lâche étrangement je sentais quand même venir comme une je me sentais piégé j'étais mal j'étais j'étais malade cette sensation d'être d'être malade mais sans pouvoir montrer du doigt dire quoi quelle maladie et dans la nuit monsieur réveillé sans doute un mélange d'angoisse et d'envie d'aller faire pipi sauf que quand je me lève une fois que je suis debout j'ai l'impression que mes pieds je ne les contrôle plus et je sens à deuxième chose aussi je sens que ça gagne que progressivement je me sens pris dans un filet faire que les fourmis remontent maintenant ça me picote dans les bras et je suis comme en train d'observer ce qui m'arrive ça monte ça monte mais ça va s'arrêter ou si ça allait jusque m'étouffer je rentrais dans des sables mouvants c'est une impression qui est qui est terrible et au matin il faut que je me lève pour aller prendre ma douche et dans la douche je m'écroule je peux plus contrôler mes jambes je suis écroulé dans ma douche je suis obligé d'appeler ma femme pour qu'elle m'aide à me relever qu'est ce qui m'arrive vous réalisez qu'il est en train de se passer quelque chose de grave dans la nuit j'ai compris quand même qu'il y avait quelque chose de complètement anormal qui se passait et le lendemain matin c'était terrible ils pouvaient même plus déjeuner ils pouvaient plus porter je suis le petit déjeuner à la bouche en fait il avait même perdu une notion pour mettre la cuillère à la bouche donc là j'ai commencé à paniquer à appeler tous mes copains médecins le soir même une amie rhumatologue et un ami kinésithérapeute viennent au chevet de claude pour tenter de comprendre ce qui lui arrive mais dans un premier temps le mal qui le ronge est une énigme je coule je coule devant tout le monde et tout le monde est à mon chevet j'ai l'impression une scène de de molière dans le malade imaginaire j'ai ça j'ai ça et tout le monde tourne en rond avec leur chapeau pointu en disant ouais c'est peut-être ça c'est qu'est ce que ça peut être quand même et à un moment j'entends c'est peut-être oui c'est peut-être un guilin un guilin barré je sais pas ce que c'est mais j'ai l'impression que ça va être du très lourd une consultation chez un neurologue confirme le diagnostic évoqué par les amis du couple claude est bien atteint du syndrome de guilin barré avec elisa ils n'ont pas oublié la brutalité de cette annonce ils grommelaient entre eux et ma femme s'est approchée pour dire mais vous savez mon mari c'est un bon sportif il a gagnac il va faire beaucoup de kiné qu'est ce que c'est l'axone n'a pas répondu tout de suite puis au bout d'un moment on a entendu ce ton compassionnel très gentil qui dit même la petite dame vous n'avez pas l'air de bien comprendre l'axone et fut et foutu quand il ya plus du ya plus du malheureusement de marie ne marchera plus il pourrait y avoir qu'un skin au dessus de lui c'est fini voilà ça c'est le diagnostic coup de poing dans la gueule j'étais presque révolté de la dureté de l'annonce on revenait de vacances y avait aucune raison on était reposé on avait été à la mer tout allait bien et c'est vrai que ça vous tombe dessus et votre votre vie se transforme j'étais tellement mal que quand le char quand il est reparti dans l'ascenseur avec la personne qui le transportait allongé je n'ai pas pu prendre l'ascenseur avec lui je pouvais plus le regarder dans les yeux j'ai mis un certain temps avant de pouvoir revenir le voir j'étais sur le parking de l'hôpital j'étais complètement bloquée je savais plus comment faire pour claude c'est un choc il vient d'apprendre qu'il est atteint de la forme axonale du syndrome de guillain barré cette maladie auto-immune très rare qui détruit les neurones et mortel dans certains cas et conduit le plus souvent à une paralysie totale et définitive elle survient en général après une banale infection virale comme l'otite dont claude a souffert 15 jours auparavant il est alors admis dans un état critique en réanimation habituellement dans ces services de réa on est on pense qu'à un moment donné ça va aller de mieux en mieux moi plus ça va moins ça il ya plus rien qui tient ma tête tout votre tête c'est dire que d'un seul coup tous ces muscles là sont aussi atteints ce que je n'arrive pas à faire c'est ça peut-être que bientôt je sais quoi c'est tenir mon poignet ah oui on mettait une main sur ma main c'était vous douloureux il fallait deux êtres soignantes pour me soigner c'est à dire qu'on tenait ma main là et avec une compresse on nettoyait là j'étais comme un écorché vif comme un grand brûlé quoi donc une mouche par exemple un inférieur pouvait se révéler être il fait chaud il fait beau on ouvre et les mouches viennent sur mon ventre et je sens leur cipad comme des poignards s'enfoncer dans mon j'allais dire dans mon gras du bide que je n'avais plus et j'ai envie de dire au secours mais l'homme que je suis dit tu vas pas dire au secours pour des mouches et pourtant sif vite une infirmière qu'elle me débarrasse de ses mouches c'est à la fois c'est tragique comique face à la gravité de son état le moral de claude est au plus bas et les mots maladroits d'un jeune médecin ne vont pas l'aider un jour il ya quelqu'un qui fait des heures sup il ya un interne qui revient par la porte de derrière et il me décrit toutes les particularités de certains guillabarés à savoir oui on peut en mourir effectivement il ya dix à vingt pour cent des cas de de la forme actionnale qui en meurt waouh mais c'est terrifiant je peux pas je peux pas lui foutre mon point dans la gueule mais j'aurais bien aimé il me déroule tout ça le processus j'ai vu que vous peignez vous faisiez de la sculpture que vos mains sont importantes mais rien n'est jamais désespéré et vous pouvez toujours apprendre à peindre à la bouche ouais ce monsieur me dit ça d'incroyable quoi ouais mais ça m'a donné sans doute le poids de l'existence ou ou la volatilité du bonheur tout va bien parce que c'est un peu ça moi tout va bien aucun problème moi malade jamais et non peu peur un jour claque dans cette période de dégringolades comment est-ce que vous vous situez comme quelle perception vous avez du monde extérieur c'est terrible c'est l'extrême solitude là ce que j'ai découvert c'est que je suis né seul je vais mourir seul et de temps en temps le plus souvent possible je vais être accompagné des dents des mains cependant je suis seul sur terre du jour au lendemain bah oui je ne travaille plus deux jours il ya aussi tout qui doit continuer il ya mes enfants il ya tout ce je suis lisbère mais derrière la vie continue sans moi il fallait que je m'accroche parce que en fait moi je faisais partie de sa vie donc je vais tout comprendre et puis plus rien ne l'intéressait de ce que je pouvais vivre à l'extérieur et je l'ai compris bien après parce qu'il avait besoin de garder son énergie entièrement pour lui et la personne qui m'a sorti d'affaires c'est le chef de service des urgences de la la réanimation et de la post réanimation qui 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 est venu le voir et qui l'a vu extrêmement déprimé et qui lui a dit mais monsieur vous savez la médecine c'est que des statistiques donc vous allez nous montrer ce que vous allez faire de cette maladie et il l'a regardé il l'a écouté il a absorbé ses paroles en lui disant il a raison je vais leur montrer ce que je vais faire de cette maladie j'ai décidé de me reconstruire ça peut paraître complètement fou scolaire non dans ma tête je me suis programmé pour me reconstruire puisque je me suis détruit je vais me reconstruire j'ai décidé de guérir ça paraît fou mais quelque part je ne l'avais à l'intérieur il n'y a pas de raison je vais c'est la méthode coué c'est la méthode coué c'est comme au combat je vais gagner je vais faire une course c'est moi qui vais gagner un jour je vais me remettre debout et ça je me le suis construit armé d'une nouvelle détermination claude n'a maintenant qu'une obsession surmonter la maladie et retrouver l'usage de ses membres après trois mois passés en réanimation il n'est plus en danger de mort l'hôpital ne peut plus rien pour lui il part alors en centre de rééducation en réanimation je suis un petit peu chouchouté là je suis seul et je suis environné de gens tous au minimum sont en fauteuil roulant sinon en lit amputé c'est un c'est un malheur de vie pour moi avec mes yeux de valide quoi roi et d'un seul coup ça y est je fais partie de la famille des handicapés moi le sportif je suis handicapé c'est assez d'une violence tout s'écroule tout s'écroule c'est avant j'étais malade j'allais guérir là maintenant je suis handicapé c'est mon statut c'est un cataclysme complètement je culpabilise parce que je non seulement moi je suis dans le cataclysme mais j'entraîne toute ma famille dans ce tourbillon donc je me sens curieusement à la fois coupable quand je vois la porte s'ouvrir avec des sourires de façade avec les yeux rougis ouais c'est j'en ai c'est d'une force à la fois belle pathétique mais je me suis nourri de ça et c'est ça qu'en doute sans doute fait grandir ma graine quoi me dire je peux pas laisser ça à l'abandon il faut que je me batte alors que me battre comment c'est un mot qui veut dire quoi moi j'ai su qu'est ce que je mets derrière ce mot se battre c'est dire visualiser c'est dire être positif aller arrête de faire la gueule arrête de mon corps m'entraînait quoi claude veut guérir mais il ne sait pas encore comment s'y prendre il choisit de s'appuyer sur des méthodes de psychologie positive comme l'auto suggestion ou encore la visualisation de ses membres je visualisais mes mains qui écrivait qui caressait qui donnait les petits coups dans la gueule de temps en temps qui ce qu'on fait tous les jours quoi et sans arrêt sans arrêt je les regardais je les visualisais ça c'est un entraînement je vais dire sportif oui c'est un entraînement je vais demander ce qu'il n'y a pas de télé pas de télé je veux concentrer mon énergie pas sur moi non parce qu'en fait ça me distrayait il faisait de la visualisation parfois j'arrivais il me disait j'ai couru toute la nuit je lui disais rien d'ailleurs je devais être pénible parce que je ne me réjouissais de rien j'étais j'essayais d'être linéaire dans mes humeurs pour pas lui montrer mes inquiétudes mes angoisses etc je racontais j'étais extrêmement pessimiste quand même parce que je me disais mais tout le monde me dit qu'il ne remarchera pas donc c'est j'avais du mal à y croire au fond au bout du compte est ce que dans cette histoire alors quand on l'écoute on a l'impression que le seul qui croyait c'était lui mais je crois qu'il jouait et quoi et toute façon il avait pas il m'avait quand même demandé de l'aider à mourir si jamais il restait tétraplégique donc il avait rien à perdre je crois que je lui ai dit oui pour lui faire plaisir mais je sais pas si j'aurais été capable de le faire en plus de ses jambes claude choisit de se concentrer sur ses mains jusqu'au jour où le miracle se produit à force d'y penser chaque jour chaque heure chaque minute je dirais même chaque seconde j'étais imbibé de cette visualisation positive je les voyais et la plus belle érection on va y arriver de ma vie fut celle de mon petit doigt quand il se met à lever c'était extraordinaire c'était d'une force d'un seul coup moi je reprends je remets le contact sur mon corps mais c'était plus beau jour de ma vie ça paraît dérisoire mais c'est tellement grand pour moi ça m'a redonné la force de toujours continuer quoi vous avez vécu comment ce levage d'index ses premières je croyais pas je me disais mais c'est un réflexe passé tellement dit que c'était fini que non j'y croyais pas et sans compter qu'il me l'a raconté mais moi le soir quand je suis arrivé il pouvait plus bouger à nouveau d'accord bien sûr donc je le prenais pas au sérieux et quand il dit je rentrais et à un moment donné je me suis dit mais il va pas bien claude là il va pas bien il ya chaque fois qu'il y avait que quelqu'un rentrait personnel soignant il lui disait que vous savez en mars je marche j'ai arrêté pas de répéter ça je disais mais qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qui se passe en mars je marche et je suis sûr que je vais arriver à marcher encore plus tôt j'en suis certain j'ai ça en moi c'est en train de pousser j'ai les doigts qui poussent dans ma tête j'avais des kinés qui me disait il faut lui dire maintenant ça va il faut il faut lui dire que c'est fini qui marchera plus que ses mains c'est terminé quand on y pense c'est fou quand même faut qu'il accepte il va falloir qu'on lui met des prothèses qu'on qu'on l'habitue il faut qu'il s'habitue à manger avec des prothèses et je lui disais non je vous en supplie c'est trop tôt non laissez lui encore une chance c'est trop tôt je vais redevenir un homme debout c'est une expression d'accord que j'utilise beaucoup si nous mêmes qui nous les posons les barrières si j'ai je suis pas capable de faire ça les grandes chances que je ne sois pas capable si je dis c'est possible alors là on peut se mettre en condition de le faire ça a été ma méthode alors aujourd'hui on est le samedi 15 grâce à sa compatibilité et à son mental d'ancien sportif claude a continué ses progrès il n'a alors pas encore récupéré toutes ses capacités motrices mais il peut de nouveau se servir de ses mains et se déplacer à l'aide d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant son retour définitif dans sa vie d'avant approche mais après avoir passé 14 longs mois coupé de tous claude n'est peut-être plus tout à fait le même homme quand on voit plus ses amis quand on ne voit plus tout son réseau au bout d'un an et demi c'est très dur il s'est creusé un gros fossé social je ne suis je n'appartiens plus au monde dévalide je suis en métamorphose ils m'ont vu sortir en tennis et on voit arriver en déambulateur quel choc c'est c'est terrible entre le papa qui revient comme ça le mari qui revient comme ça mes amis avant je revenais j'étais fait du show à l'élastique et là on va parler de quoi et moi je reviens dans cette maison que j'ai fait de mes mains où j'ai privilégié la petite marche très sympathique mais en fauteuil roulant tu fais comment etc etc donc ça me saute au visage je vais dire à la gueule c'est vraiment une claque à ce que j'étais avant est ce qu'on est guéri de ce syndrome ou est ce qu'on n'est jamais tout à fait guéri on a des séquelles alors c'est des séquelles souvent sensitives ou des séquelles de motricité il ya énormément de séquelles donc ça veut dire quoi quand on dit on est guéri je crois que c'est c'est soi même qui pouvons se le dire être guéri ça veut dire avoir fait son deuil de sa vie d'avant voilà c'est ça je pense que c'est ça moi aujourd'hui je pense être guéri parce que j'ai fait mon deuil de la vie d'avant et oui je peux plus courir je peux plus aller faire du ski avec mes copains ou faire ou jouer au foot avec avec d'autres copains ou rugby ah oui le rugby j'aimerais bien jouer au rugby ça c'est un rêve d'enfant ouais un rêve d'enfant non un rêve d'adulte qui va jusqu'au bout mais je peux plus alors je vais me lamenter jusqu'à quand donc stop maintenant je fais autre chose et y'a une autre vie qui commence claude a le sentiment de démarrer une nouvelle existence auprès des siens et notamment auprès de son petit-fils mais pour sa femme élisa son mari est resté le même je crois pas que ce soit un autre homme c'est lui c'est il est devenu un homme malade puis après un homme voilà boiteux avec une béquille convalescent qui sous un homme convalescent un homme qui souffre aujourd'hui puisqu'il souffre quand même beaucoup tous les jours il faut on peut pas passer à côté de ça il a tout le temps mal même s'il le montre pas qu'il le dit jamais personne peut savoir qu'il souffre tout le temps mais non c'est il aime la vie s'intéresse à tout il est cultivé continue à faire de la peinture de voir des amis de faire la fête non je crois que c'est le même avec sa pugnacité et son côté son côté conquérant combattant combattant pour tout claude revient de loin longtemps il a été seul à croire en sa guérison pourtant aujourd'hui même si il cache ses douleurs il remarche à l'aide d'une simple canne c'est olivier maintenant ouais c'est olivier aujourd'hui il tente de transmettre et comme il aime à le dire redonner à ceux qui lui ont tant apporté en livrant son expérience à de futurs soignants souvent quand on est au début on n'a pas suffisamment d'expérimentation et normalement c'est logique vous êtes élève eh bien on est trop focalisé sur l'acte par exemple pour illustrer avec une piqûre c'est plus simple moi j'ai eu mille j'ai pas cinq mille piqûres de levé noc on m'a piqué partout sans doute on m'a fait mal plein de fois je ne me souviens pas qui m'a fait mal qui m'a pas fait mal c'est pas le propos par contre je me souviens de l'infirmière de l'aide-soignante qui est qui a eu une vraie présence un moment où j'étais mal une vraie écoute un vrai regard n'a pas besoin parfois d'en faire des tonnes si vous donnez ça à vos patients je dis vos patients ça va être formidable pour eux parce que c'est grâce à des gens comme vous que des gens comme moi arrive à s'en sortir je vous dis un vrai merci du coeur de prendre soin des des blessés de vie ces rencontres m'ont rappelé combien la vie est fragile comme me l'a dit claude nous vivons souvent comme des immortels sans penser que l'existence peut basculer d'un moment à l'autre mais claude lucie jacques michel et médéric m'ont ont aussi montré que les miracles sont parfois possibles que même dans les situations les plus désespérées il ne faut jamais renoncer et continuer de croire en soi pour gagner sa place parmi les vivants m m m m m